Un cours particulier, donc je l'explique, c'est un cours qui est dans la forme de ce qu'on appelle une yeshiva, c'est-à-dire être assis ensemble pour écouter et pour discuter. Donc, ce qui est très important dans un cours comme celui-ci, c'est justement de laisser ouvert le principe de la Torah. Ne jamais fermer la Torah, ne jamais bloquer la Torah, parce que du moment où on commence à fermer la Torah avec des règlements, avec des doctrines très fermées, et je ne critique pas systématiquement les écoles bibliques, évangéliques ou autres, mais je dis que le problème qu'elles ont, c'est que souvent la doctrine est fermée. Et si je suis de telle dénomination, ma doctrine est fermée. Et je ne peux plus donc, pour ainsi dire, plus sortir de cette dénomination et de sa doctrine. Donc le problème que nous avons, c'est de fermer le système, alors que les sages d'Israël ont quand même une grande compréhension du texte, ils se seront du compte qu'en réalité, la Torah était un livre éternel. Ce n'est pas un livre temporel. L'histoire de la Torah, l'histoire de la création du monde, ce n'est pas un récit temporel. Ce n'est pas un livre d'histoire, la Torah. La Torah, c'est un livre qui nous révèle l'histoire de l'humanité et l'histoire de l'univers entier. Donc nous ne sommes pas dans un système qui peut être fermé. C'est très important de comprendre ça. Donc le principe que nous allons utiliser ce soir, c'est une des clés. Parce qu'un rabbin, un sage d'Israël avait dit qu'il y a des clés pour ouvrir les textes. Et nous avons compris tous que lorsque nous lisons des textes de Torah, et spécifiquement en hébreu, on se rend compte qu'à certains moments les textes sont fermés. On a du mal d'ouvrir un texte. Je vais vous donner un exemple. Un simple exemple qui va vous paraître extrêmement basique. Élisée, vous vous souvenez du prophète Élisée. Il va avec les fils des prophètes et il va assister avec eux à la construction de l'agrandissement. Puisque les fils des prophètes avaient dit, l'espace où nous sommes est beaucoup trop étroit. Il faut donc l'élargir, ils vont au banc du Jourdain, qui est un récit tout à fait banal. Et en faisant son job, un des fils des prophètes perd le fer et il tombe dans l'eau. Tout le monde dit, ben voilà, il jette un bois, le bois remonte. Et puis voilà l'histoire très évangélique racontée. Mais au niveau hébraïque, ça n'a rien à voir. On n'a rien à voir du tout. Le texte qui paraît très simple est en train d'être extrêmement compliqué, extrêmement fermé. Donc on a besoin d'une révélation pour comprendre que représente le bois, que représente le fer et comment le bois peut-il dominer le fer. Donc on a besoin de comprendre les règles qui se cachent derrière les mots. Ce n'est pas une histoire de bois ou de fer qui tombe. Derrière, il y a un voile qui doit être ôté pour qu'on puisse comprendre que veut dire ce texte. Comment se fait-il qu'il y a autant d'enfants qui soient morts mangés par des ours, alors que le nombre d'enfants mangés par les ours est équivalent au nombre de générations qui vont aller jusqu'au Messie, entre Abraham et le Messie. Donc on a toutes des révélations compliquées. Ce qui paraît très simple, en réalité, devient très compliqué. Donc on a besoin de découvrir progressivement ces textes. On est obligé, d'une façon évidente, de ne pas cadenasser le texte. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une introduction tout à fait, je dirais, importante concernant ce qu'on appelle, je vais aller lire au tableau, Gann Eden. Gann Eden, le jardin d'Eden. Le jardin d'Eden, évidemment, c'est d'une simplicité enfantine, c'est complètement hollywoodien, complètement hollywood. C'est monsieur et madame, monsieur et madame Ève, donc Adam et Ève, ils sont nus et ils vivent dans un jardin magnifique, une température fabuleuse, avec des animaux magnifiques qui ne se mangent pas les uns les autres. Et ça, c'est le Gann Eden, selon une image évangélique, qui va même aller tellement loin que même les témoins de Jehova vont s'accaparer de l'image du Gann Eden. Et si vous regardez les images des témoins de Jehova concernant le jardin d'Eden, vous allez voir une espèce de paradis terrestre inimaginable, avec des pebouces toujours tendues, des fleurs partout. Il y a des jardiniers absolument inimaginables qui gèrent ce jardin. Ce que je ferais simplement remarquer, selon leur tradition, c'est que Adam et Ève n'étaient que deux. Donc vous imaginez que l'histoire de cultiver et de garder, déjà, est déjà très complexe. Donc, on a besoin de comprendre qu'est-ce que c'est que ce jardin d'Eden. Pour comprendre le jardin d'Eden, vous allez d'abord comprendre une chose, c'est que la Torah est écrite de deux façons fondamentales. La première chose qu'on peut dire sur la Torah, c'est que c'est un livre qui n'est absolument pas dans le temps. C'est un livre hors temps. D'ailleurs, même les prophètes qui ne prophétiseront que par rapport à des règles de Torah. Attention, les prophètes, Jérémie, Isaïe, David et tous ces prophètes ne prophétisent jamais hors du système de la Torah. Parce que la Torah, vous allez voir ce qu'est la Torah. Aujourd'hui, mon but, ce sera de vous expliquer, mais qu'est-ce que c'est que ce jardin d'Eden ? Qu'est-ce qu'il signifie ? Si vous prenez l'Apocalypse, dernier verset, dernier chapitre, vous allez constater que là-haut, quand on dit là-haut, on mettra entre parenthèses, parce que je ne sais pas où c'est là-haut, puisque le royaume de Dieu est descendu parmi nous, là-haut, c'est ici-bas. Donc, qu'est-ce que c'est là-haut et qu'est-ce qu'en bas ? Concrètement, nous sommes obligés humainement de choisir des termes pour qu'on se comprenne. Donc, quand je dis là-haut, tout le monde comprend qu'on parle du paradis céleste, et quand on parle d'en bas, on parle du paradis terrestre. Mais en finalité, c'est très compliqué, ils sont complètement mélangés. Lorsque vous lisez la Torah, le début de la Torah, ce qui nous paraît être un texte complètement terrestre est en réalité complètement mélangé entre le céleste et le terrestre, entre le symbolique et entre l'historique. Comment arriver à définir l'historique du symbolique ? Eh bien, parfois, c'est quasiment impossible. Pour vous donner un exemple, je ne sais pas si j'avais dit ça la fois passée, mais qu'importe, je me répète, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est comme si vous aviez une énorme corde, vous savez une corde, c'est une énorme corde, un cordage qui est faite de milliers de fils, des petits fils qui sont ensemble, et puis vous avez une énorme corde, et puis on coupe la corde d'un bout, on coupe la corde d'un autre bout, la corde fait 150 mètres de long, et puis je prends un fil d'un côté, et je demande à l'autre au bout de choisir le fil que j'y tirerai. S'il y a un million de fils, vous avez une chance sur un million, de tomber sur le bon, donc ça ne veut dire aucune chance. Donc la Torah, elle est à ce niveau. Il y a une révélation complètement terrestre, et à la fois complètement céleste. C'est un mélange extrêmement compliqué. Donc, Dieu va parler du jardin d'Éden, on va lire un texte en hébreu, je vais vous l'expliquer, je vais le lire en français d'abord, puis je le lis en hébreu, j'explique en hébreu, et je vais demander si c'est possible petit berneau, et nous allons essayer de comprendre aujourd'hui qu'est-ce que c'est que ce jardin d'Éden, parce que c'est vraiment quelque chose de très particulier. Donc, comme je vous ai dit, le jardin d'Éden, d'une façon extrêmement terrestre, c'est une sorte de Hollywood. Lorsque vous voyez les films sur le jardin d'Éden, qui ont été faits aux États-Unis, dans ces grands studios, vous avez une image hollywoodienne du jardin d'Éden absolument extraordinaire. Vous avez un Adam qui est là, qui apparaît dans le jardin, dans le jardin, il apparaît, alors que la Torah nous enseigne juste qu'il n'est pas, il n'a pas été créé dans le jardin. La Torah nous apprend que l'homme n'a pas été créé dans le jardin, mais il a été créé dans un lieu qui s'appelle le Sadeh, parce qu'il dit, au moment où il va le chasser, il va dire, tu vas mourir et tu retourneras de l'endroit où tu as été pris. Donc, il va retourner où il a été pris, et là où il a été pris, il va retourner dans la mort. C'est-à-dire que le jardin n'est pas un lieu où Adam, la dame fondamentale, a été créé. Est-ce que vous me comprenez bien ? C'est très important ce que j'explique. Adam et Ève, évidemment, je vais mettre un pavé dans la mare évangélique, protestante, catholique et tout ce que vous voulez, et tout le reste, un gros pavé dans la mare, mais Ève n'a jamais existé en tant qu'Ève, là où on imagine Adam et Ève. Ève n'existe qu'après la chute. Avant, il ne s'agit jamais de Ève. Il s'agit d'Adam ou de Nékeva ou de Isha. C'est après la chute qu'on va l'appeler, entre parenthèses en français, Ève. Et ils vont se trouver dans le jardin. Donc, aujourd'hui, le but n'est pas de parler de Isha et Ish ou de Nékeva et Zahraf. Aucune importance. Aujourd'hui, on va se contenter d'essayer de comprendre ce que le Gan était. On va lire un texte d'abord en français dans notre Bible. Si vous l'avez en français, si vous connaissez l'hébreu et que vous avez l'hébreu, je ne sais pas si tu peux le lire en hébreu. Enfin, je vous le lis là après en hébreu et je vous explique le texte. On va prendre le chapitre 2 dans le livre de Genèse, qu'on appelle Bereshit. C'est-à-dire, Bereshit vient d'un mot hébreu qui est roche, qui signifie la tête. La tête. Et on va dire Bereshit dans la tête. Plus toute explication compliquée sur ce mot. Ce mot Bereshit en lui-même, les rabbins nous enseignent que c'est le mot, un des mots fondamentaux et les plus importants, puisque c'est le premier mot de la Torah. Donc, comme il est le premier mot de la Torah, il a une valeur absolument extraordinaire. Et on peut le décoder de façon absolument incroyable. Mais je passe au-dessus de ça et nous lisons dans le livre de Bereshit, donc la Genèse au chapitre 2. Et nous allons voir ce texte. D'accord ? Si vous êtes prêts, on va le lire. L'Éternel Dieu, verset 8, chapitre 2 de Genèse. Merci. D'accord ? L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il est mis l'homme qu'il avait formé. Point. On arrête la lecture. On va passer une heure à expliquer ce petit verset. Déjà, important. Vous imaginez que, lorsqu'on fait un décodage de la Torah, j'ai fait des écrits sur la Torah importants, et rien que les deux premiers versets de la Torah, j'en ai écrit 80 pages d'explications. Tellement, la Torah est un livre qui est condensé et qui est concentré dans la parole de Dieu. C'est une concentration de la nature divine. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Je le lis en hébreu. Au verset 8, Il est écrit On va expliquer les mots pour bien comprendre de quoi il s'agit. Alors, il est écrit que Vaïta. Vaïta. Vaïta vient d'une racine hébraïque. Encore une parenthèse importante. Écoutez-moi bien. L'hébreu est une langue formée sur des racines. Toute la Bible est un système de racines. Ce n'est pas une langue qui puise comme ça quelque part les choses. Elle est profondément enfouie dans la racine. C'est pourquoi elle a une telle puissance. Parce qu'elle est complètement racine. Pour comprendre la Torah, on est obligé de puiser, de fonder notre recherche à l'intérieur, je dirais cachée complètement dans le texte, où se trouve cette racine. On va la chercher. Quand on l'a trouvée, on la décorde pour voir ce que le mot veut dire. Et le mot Vaïta vient d'une racine hébraïque qui est Nata. Nata. Nun, tête, et le Aïn. Nata. Cette racine hébraïque, écoutez bien, elle est déjà très étrange. Parce qu'elle signifie plantée. Donc, nous apprenons une chose. Premièrement, c'est que le jardin est planté. Le jardin est donc une semence. Voilà quelque chose de surprenant. Les gens qui lisent en général la Torah, ils lisent Dieu plantait un jardin d'Éden, mais pour eux, le jardin était là, et puis voilà, c'est la règle-là. Mais le texte nous dit Dieu planta. C'est-à-dire que le jardin d'Éden, ici-bas, c'est une semence complètement divine. Il prend son ganédène de là-haut, et d'ailleurs, il est tellement là-haut, que la Bible se termine glorieusement dans l'Apocalypse, en parlant de quoi ? Ben, du jardin d'Éden. C'est par le jardin d'Éden que ça se termine. Et lorsque Yeshua meurt sur la croix, le brigand qui est à côté de lui, lorsque il dit « Souviens-toi de moi », la traduction nous dit « Tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis, mais si vous prenez la version hébraïque, tu seras aujourd'hui avec moi ou dans le ganédène. » Donc, on voit qu'il y a un ganédène complètement céleste et un ganédène complètement terrestre. Et les deux fusionnent ensemble. Et nous apprenons que le ganédène n'est pas un jardin normal. C'est un peu la chanson, « C'est un jardin extraordinaire ». Vous connaissez les paroles « Où les lapins, où les canards marchent à l'envers ». C'était les paroles de je ne sais plus qui. Je suis entraîné, je crois. Le jardin extraordinaire. Et en fait, le ganédène, c'est une semence. Une semence complètement divine. Et la première chose que nous apprenons avec ce beau « Nata », c'est que Dieu prend son « Adam » fondamental. Je n'ai pas dit « Adam et Ève ». « Adam et Ève » n'existent pas encore en tant qu'Adam et Ève. Il prend son « Adam » fondamental. C'est Dieu qui le fait. C'est pas l'Adam qui décide d'y aller. Dieu le prend, il dit, il le prie et il le place ça dans la semence qui s'appelle Éden. C'est surprenant. Vous avez déjà une idée du jardin d'Éden complètement différent de ce qu'on imagine d'habitude. Le gan Éden est donc un endroit, c'est le seul endroit. Écoutez-moi bien ce que je vais dire. Le gan Éden, c'est le seul et unique endroit où l'homme peut vivre dans sa plénitude. Hors du gan Éden, l'être humain ne peut pas survivre. C'est impossible. C'est tellement vrai que Dieu lui dira après la chute puisque tu as, je paraphrase, péché, tu as fauté, je ne peux même pas te laisser approcher de l'arbre de la vie de peur que tu ne vives éternellement. Autrement dit, pour que la vie éternelle soit acquise définitivement, elle n'est possible qu'en gan Éden. Hors du gan Éden, aucune possibilité de vivre. Si aujourd'hui vous avez la vie éternelle, c'est parce que fondamentalement Dieu vous a pris vous et il vous a pris vous du savez et il vous a ramené dans le gan Éden lui-même par un système dont je ne vais pas parler maintenant mais très important d'ailleurs. nata planté. Mais voilà que l'explication de nata peut être traduite dans sa racine fondamentale par huit traductions. Huit traductions différentes. Je vais les citer toutes les huit doucement pour que vous puissiez les copier si vous voulez les écrire. Huit traductions de la racine hébraïque nata que nous avons ici dans notre Bible en français plantées. La première traduction évidemment c'est plantée parmi les huit. Il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Quand vous allez dans la racine vous prenez huit traductions elles sont toutes au même niveau de valeur. Il n'y en a pas une qui est plus importante ou une autre on aurait pu traduire de plein de manières. Donc nata signifie plantée première chose. Deuxièmement attachée attachée on aurait pu traduire et Dieu attacha un jardin mais pas n'importe où en Éden. Il faudra donc étudier qu'est-ce que c'est que ce mot Éden. Très important Dieu ne peut pas planter un jardin il n'y a il n'y a qu'un lieu où le jardin de Dieu peut être planté c'est en Éden. On ne peut même pas imaginer que le jardin se trouve ailleurs. Pour Dieu c'est impossible. Lorsque nous parlons du Gan Eden nous avons trois choses je voudrais vous les montrer. Trois dimensions trois dimensions qui sont les dimensions qui vont qui vont permettre de bâtir de bâtir le tabernacle. donc je m'explique qu'est-ce que cette création divine comment elle fonctionne pourquoi le tabernacle est construit comme ça comme ça très simplement regardez nous avons c'est schématique on ne va pas sur le site c'est pas grave je vais faire avec ça c'est très schématique nous avons je fais ça par cercle c'est plus simple on va jamais se comprendre on est obligé de simplifier tout pour comprendre nous avons cette partie extérieure que nous allons rappeler le sadé le sadé signifie les champs il est dit que le serpent était le plus rusé des animaux du sadé fondamentalement le serpent fondamentalement n'a rien à faire en Eden et il n'a encore moins à faire dans le jardin son lieu à lui c'est le sadé on peut traduire par le mot jangle qu'est-ce que la jangle la jangle c'est un lieu il faut tuer pour vivre dans la jangle les animaux se tuent ils se mangent aujourd'hui le monde est un monde dans la jangle on est aujourd'hui le monde est un monde de jangle et si tu veux vivre il faut tromper l'autre t'arnaquer la plupart du temps c'est comme ça vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Israël c'est la guerre c'est tuer pour vivre à l'intérieur du sadé Dieu a placé un endroit qui s'appelle Eden et à l'intérieur de l'Eden à l'Orient donc à l'Est le pays du soleil le vent il va placer ici ce qu'on appelle le Gan le jardin on appelle ça Gan rappelez-vous ce mot Gan le mot Gan le mot Gan a une fonction absolument inimaginable nous avons donc un principe très surprenant c'est que le tabernacle est construit de la même manière on appelle l'extérieur donc on dit aidez-moi le parvis le parvis le parvis donc là le lieu saint est le lieu très saint Dieu dit moi mon homme mon Adam le seul endroit où je peux le placer c'est dans le lieu très saint hors du lieu très saint l'Adam n'a aucune possibilité de pouvoir vivre comme Dieu le veut le seul endroit où l'homme peut acquérir de l'éternité je vais dire une bêtise de l'éternité l'éternité n'est pas une manière n'est pas une matière on a compris la dimension éternelle Dieu dit c'est là c'est dans le Gan que ça se passe comment se fait-il que ce soit mais qu'est-ce qu'il nous donne mais quelle est cette chose qui nous donne l'éternité quelle est cette chose qui nous donne de l'éternité l'arbre de la vie bien sûr entre autres quelle est cette chose qui permet que nous ayons l'éternité d'ailleurs Yeshua lorsqu'il parle jamais vous n'entendez dans sa bouche je vous donne la vie temporelle jamais il nous dit je vous donne la vie perpétuelle jamais il ne dit que je vous donne la vie éternelle c'est-à-dire je vous donne en réalité le Gan je vous donne le jardin le but de Dieu je vous pose une question complètement basique pourquoi le Mashiach était venu sur terre pour faire quoi en finalité quel était le but du Mashiach nous amener en Éden nous amener en Éden mais on me dira mais non mais le but du Messie c'était de mourir sur la croix mais ça c'est le moyen que Dieu utilise c'est pas le but final c'est le moyen pour nous ramener dans le jardin la Torah nous enseigne deux choses après la chute lorsque après la chute lorsque l'homme lorsque l'homme on va dire autrement pour bien dire très bibliquement le texte hébraïque lorsque Isha et Ish vont tomber dans le piège du serpent Dieu va les chasser on dit il les renvoia traduit en français deux fois parce que c'est écrit deux fois il les renvoia mais la deuxième fois il est écrit il ne signifie pas il les renvoia c'est une traduction ironique il est écrit littéralement il divorça tout à fait surprenant alors on nous dit Dieu n'est pas pour le divorce évidemment ni en moins divorça avec Isha il dit je ne peux plus garder cette notion l'épouse à partir de Baïgaresh il divorça rentre immédiatement dans la pensée de la Torah le principe de l'épouse avec Dieu et son épouse avec le Mashiach et l'épouse quand le Messie vient en Israël quand il naît sur terre quand il vient sur la terre le Messie et qu'il apparaît pourquoi est-il venu sur la terre certains diront pour mourir sur la croix je dis non pour récupérer l'épouse le but c'est de récupérer l'épouse et c'est la raison pour laquelle la première fois la première chose qu'il fait dans son ministère il va dans des noces il va aux noces à Cana pour trouver l'épouse qu'il ne trouve pas si vous lisez les noces de Cana jamais l'épouse n'existe dans les noces de Cana elle ne se crée nulle part tout le monde est là sauf l'épouse le seul endroit pour Adam c'est le Gagne mais qu'est-ce qui nous donne l'éternité mais qu'est-ce qui nous donne l'éternité tu m'as dit tout à l'heure l'arbre de vie l'arbre de vie c'est quoi l'arbre de vie il est ici au milieu par contre le Gagne il est à on appelle ça Micadène du côté du soleil devant on pourrait pas être du côté du soleil couchant c'est impossible il fallait que la lumière se lève c'est un endroit la lumière se lève Dieu dit je ne peux mettre mon jardin je ne peux planter mon jardin que là donc la deuxième explication c'est Dieu attacha un jardin il va le mettre dans ce lieu d'Éden et il va l'attacher complètement troisième explication inculqué je le cite dans l'ordre et puis j'explique on peut traduire nata par le verbe inculqué il va dans ce jardin à la capacité de nous révéler des secrets un jardin à secrets une boîte à secrets révélés Dieu a dit cherchez-moi et vous me trouverez un jour je parlais de ce qu'on appelle en hébreu le sod c'est-à-dire qu'on appelle le secret et j'expliquais dans mes cours le sod et quelqu'un m'a écrit sur internet comment j'osais parler du secret Dieu n'a pas de secret pour nous je dis tu te trompes beaucoup ma chère sœur Dieu a beaucoup de secrets et pourquoi Dieu a-t-il des secrets parce que s'il n'avait pas de secrets tu ne devrais pas le chercher et si tu ne cherches pas ça veut dire qu'en réalité tu ne l'aimes pas on ne cherche que ce qu'on a envie de trouver c'est pourquoi il dit le jardin c'est un lieu où je vais vous inculquer quelque chose donc on pourrait très bien lire Dieu inculqua un jardin en Éden quatrième explication traduction toujours du même de la même racine fixer il va fixer le jardin fixer ça veut dire le placer à un endroit définitif on aurait très bien pu lire Dieu fixa un jardin en Éden le but de Dieu c'est de l'y mettre et tu ne bouges plus tu l'as et tu ne bouges plus le jardin d'Éden en finalité vous allez voir ce n'est pas si difficile de le trouver bien qu'aujourd'hui des gens disent il était sur terre réellement si réellement il était physiquement sur terre l'arbre de vie qui ne peut pas mourir puisque c'est l'arbre de la vie devrait encore être là il faudrait me le montrer parce qu'on pourrait le voir donc vous voyez bien que la dimension céleste et terrestre est complètement liée et compliquée traduction suivante nata signifie affermir Dieu affermit un jardin surprenant quand même Dieu prend un jardin il fait bon j'ai dit une bêtise de plus c'est pas grave il fait un trou il plante son jardin et puis il le et puis ce jardin va devoir affermir c'est un lieu d'affermissement un lieu fixé pour affermir qui mais celui qui n'y habite la dame à l'intérieur ne peut pas être autre chose qu'affermie fixée lui-même il va se déplacer dans le gagne pour une bonne raison on va y arriver tout doucement donc vous voyez que sur un seul mot d'hybre on peut parler mais des années chaque mot mérite des milliards d'explications et quand on a donné des milliards d'explications on a fait effleurer la réalité parce que le niveau céleste est quelque chose qui nous dépasse complètement Dieu affermit écoutez la suivante parce que la suivante elle est formidable la traduction suivante elle dit ceci établir pour toujours établir pour toujours on aurait pu donc traduire Dieu établit pour toujours un jardin en Éden absolument extraordinaire ce jardin était placé par Dieu pour ne jamais disparaître d'ailleurs il n'a jamais disparu le gagne Éden est toujours là peut-être tu ne le vois pas sur terre mais il est quand même là d'une façon particulière puisque nous sommes connectés avec le ciel n'oubliez jamais une chose vos amis vous êtes connectés avec le ciel totalement connectés nous ne sommes pas ici-bas écoutez-moi bien et Dieu n'est pas là-haut nous sommes ensemble dans l'unité divine le Messie Yeshua a dit le royaume de Dieu est descendu parmi vous personne ne le voyait pourtant il était là c'est-à-dire que nous sommes complètement liés avec le ciel là à l'instant où je vous parle vous voyez un homme qui vous parle moralité vous entendez le ciel qui vous parle oui c'est le ciel qui parle lorsque tu prêches lorsque tu enseignes et que tu te tiens dans la présence totale de Dieu c'est un homme qui parle mais connecté complètement avec le céleste c'est-à-dire c'est Dieu qui parle elle nous utilise nous établir pour toujours Dieu établit pour toujours un jardin en Éden extraordinaire traduction suivante on n'a encore pas fini notre traduction on continue notre petite traduction parce qu'on est en train de dévoiler la racine vous avez remarqué que une racine en fait quand tu as trouvé une racine tu en as trouvé des milliers parce qu'on dit toujours qu'un arbre la grandeur d'un arbre que tu vois avec ses branches c'est la même grandeur que les racines sous terre donc tu as autant de racines que tu as de branches si tu dis racine à un arbre et que tu le retombes et bien les branches deviennent la racine et la racine devient la branche au-dessus et c'est la même chose c'est pourquoi il y a une idée fabuleuse dans l'arbre de la vie c'est à la fois le haut et à la fois le bas planté dans la racine et complètement céleste donc la traduction suivante de ce verbe nata c'est étendre étendre et là nous comprenons une vérité divine qui nous ramène dans un gang un gang éden terrestre que Dieu n'a pas mis le gang éden ici-bas uniquement pour un lieu mais pour qu'il soit élargi c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que les prophètes ne prophétisent jamais hors de la révélation de la Torah aucune chose qu'un prophète peut dire a toujours sa racine dans la Torah parce que la Torah vous allez voir ce que c'est en fait vous allez voir ce que ça représente un truc absolument impressionnant étendre d'ailleurs vous connaissez tous le texte il est écrit étend les cordages de ta table tabernacle donc le tabernacle est bien ce que vous voyez là étendre 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 au maximum le tabernacle pour qu'il finisse par recouvrir la terre entière et c'est là le grand combat avec Satan le serpent lui il veut certainement pas qu'on étende le tabernacle sur la terre étendre le jardin de Dieu pour que tout le monde puisse avoir un accès rapide Dieu voudrait tellement que l'humanité vienne rapidement à lui il y a des gens complètement athées ne croient même pas que Dieu existe par contre ils croient que le diable existe je n'ai jamais compris comment ils font tu crois que le diable existe mais tu ne crois pas que Dieu existe on veut dire comme un homme est complètement tordu vous savez que quand un dame a péché l'homme et la femme ont péché vous savez que malgré la faute malgré la faute terrible qui était commise on a l'impression que c'est une petite faute de rien du tout manger un fruit c'est rien manger un fruit je dis ne mange pas cette pomme ou cette poire tu ne manges pas cette abrigo que tu commences tu le manges quand même c'est pas si grave d'apparence mais la réalité c'est épouvantablement grave le plus petit péché c'est une énormité qui se passe au niveau céleste parce que la plus petite désobéissance ne touche pas toi premièrement la plus petite désobéissance touche le corps de Dieu et c'est un bouleversement dans l'infini donc voilà je ne sais plus ce que je disais enfin bref traduction suivante ça va me revenir et la dernière nata signifie enfoncer un clou enfoncer un clou quand tu l'as refoncé c'est pour toujours tu mets un clou et il reste là si tu ne bouges pas avec ta main tu fais ce que tu veux à moins monsieur univers énorme costaud tu vas tirer le clou mais s'il est refoncé jusqu'au bout jamais tu ne le sauras donc nous avons donc une idée du jardin maintenant qu'est-ce que c'est ce jardin c'est une semence divine divine c'est pas seulement un lieu dans la tête de la plupart des gens le Ghan est un lieu mais Dieu dit attendez pour moi c'est autre chose qu'un lieu pour moi fondamentalement c'est une semence que je plante et une semence quand je la plante elle doit grandir elle doit porter du fruit c'est pourquoi j'avais donné un cours sur la semence et j'ai dit si dans la semence que tu sèmes quelle que soit la semence que tu sèmes tu ne reconnais pas que le cœur de ta semence quelle qu'elle soit c'est Dieu lui-même les gens parfois viennent ils donnent leur petit au bol ils donnent leur un gros au bol n'importe quoi et parfois ils disent mais j'ai donné mais il n'y a rien qui se produit parce que tu n'as pas compris que la semence que tu donnes c'est comme le jardin elle contient à l'intérieur de l'éternité mais comment de l'éternité comment une semence que je sème comment une dîme que je donne comment une somme que je donne comment un acte que j'ai fait ou quelque chose que j'ai donné peut contenir de l'éternité mais mes amis c'est parce qu'on a une vision complètement erronée on a une vision ratée sur ce qu'on donne à l'église sur ce qu'on donne à Dieu ce qu'on donne à Dieu d'abord tu ne donnes rien à grand chose puisque ce que tu donnes c'est ce qu'il t'a donné tu ne donnerais rien s'il ne te donnait rien mais oui alors et quand tu mets ton offrand dans le panier ils mettent parfois leurs offrands dans le panier le coeur déchiré en train de parfois bien râler sur l'offrande parce qu'ils n'ont pas vu qu'à l'intérieur il y a le germe de l'éternité qui est dedans et une semence sans germe c'est une semence qui ne sert à rien donc il faut que tu saches comment tu sèmes tu sèmes comme Dieu sème le jardin c'est pourquoi lorsque le prophète Malachie dit apportait les dîmes les offrandes en fait il ne dit rien d'autre que ce que Dieu fait dans la Torah Dieu planta aucune prophétie donnée quelle qu'elle soit même le temple de Jérusalem même même tout ce que tu peux imaginer se trouve dans la Torah je voudrais maintenant vous expliquer le secret du secret on va essayer je vais tenter de vous expliquer quelque chose de très important un sage d'Israël on a compris un secret un immense secret que beaucoup dans nos églises ne veulent pas entendre parce que ça sort du système et comme ça sort de leur système et qu'ils n'osent pas casser les cadenas pour ouvrir l'idée et la révélation tout s'enferme je voudrais vous montrer quelque chose maintenant avant d'expliquer ça je voudrais vous donner deux clés parmi les 32 en hébreu je n'ai pas le temps de tout expliquer c'est impossible ça nous prendrait des années à n'en pas finir chaque mot chaque phrase chaque verset chaque lettre chaque idée qui s'en dégage a un poids un poids véritablement un poids ce livre cette Bible a un poids si je prends exactement la même je le mets de l'autre côté un poids et nous parlons de Torah il y a donc une balance dans la Torah qui va peser les mots et les idées vous prenez des sections entières vous prenez une section vous avez sept mots vous prenez certaines sections exode 14 verset 19 20 21 et vous remarquez que chacun des versets contient chacun soit septembre deux lettres ainsi on comprend que des phrases entières des mots entiers ont un poids et un des systèmes de lecture qu'il faut absolument comprendre c'est quel est le poids du mot et quel est dans l'autre plateau de la balance le mot que je vais placer et qui va équilibrer les deux voilà une question certains appellent ça de la guillematriate et ils en ont très peur parce que c'est très dangereux j'appelle ça plutôt le poids des mots pour faire moins peur néanmoins vous avez tous compris que lorsqu'on parle de sept jours de la création c'est pas huit lorsqu'on parle des douze on parle de douze à contre douze au moins douze portes de Jérusalem douze fondements douze perles etc etc 40 ans dans le désert 40 jours de jeu etc c'est donc des chiffres qui ont des codes et ces codes c'est à dire vont produire des révélations de poids de mots vous suivez ? je vais vous donner le poids du mot gamme on va faire deux petites parenthèses avant encore il y a donc deux façons de compter le poids d'un mot c'est ce qu'on appelle cette technique c'est un peu technique mais on va essayer d'aller un peu plus loin quand même dans la technique donc vous ne m'en voyez pas on appelle ça une guématria ordinal ou la guématria numérale c'est à dire ordinal ça veut dire que dans l'alphabet hébraïque il y a vingt-deux lettres vingt-deux lettres ni plus ni moins Dieu a écrit sa Torah avec vingt-deux lettres d'accord nous avons donc le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comme ils sont d'autres et on va compter d'une façon ordinarie c'est à dire par l'ordre des lettres deuxième façon de compter vous allez voir c'est impressionnant impressionnant comment la Torah est écrite pourquoi elle est écrite comme ça parce qu'il faut que nous sachions que Dieu est le grand mathématicien c'est pas nous qui avons inventé les mathématiques on n'a rien inventé les mathématiques c'est pas nous qui avons inventé 1 plus 1 égale 2 2 plus 2 égale 4 c'est pas nous tout ça est complètement divin nous n'avons fait que découvrir ce que Dieu avait fait et encore quand on les découvrit nous n'avons compris que l'infime de l'infime partie des mathématiques divins incroyables lorsque tu calcules les mots et les phrases mais tu es complètement surpris lorsque tu vois que le mot M et le mot Hav forment les deux 44 et bien tu te rends compte que le mot enfant Yélène vaut 44 le père plus la mère c'est l'enfant valeur numérique 44 impressionnant c'est un exemple et maintenant je voudrais monter un autre exemple nous allons faire je ne vais pas tout expliquer en détail c'est un peu compliqué mais pour comprendre qu'est-ce que c'est que ce jardin le mot gamme son poids si on devait le définir en tant que poids pour comprendre si c'était des grammes des kilos et le mot la première lettre ici vaut 3 regardez bien absolument incroyable le noun vaut 50 total 53 d'accord regardez bien maintenant on va mettre un mot qui a une équivalence de 53 nous avons mis dans la balance nous avons une petite balance avec un plateau et deux plateaux dans l'autre plateau nous allons mettre un poids équivalent et je l'écris et je l'écris qu'est-ce que ce mot Torah la Torah vaut également une valeur qui va nous ramener à 53 je vais prendre tous les détails comment est-ce que je compte 53 pour la Torah je calcule chaque lettre de façon ordinaire c'est-à-dire la première lettre vaut c'est la vingt-deuxième lettre celle-ci est la sixième lettre le resh la vingtième lettre et le et la cinquième lorsque je fais la totale je trouve 53 nous apprenons une chose absolument incroyable qu'est-ce que nous apprenons c'est qu'en réalité le jardin c'est la Torah le jardin c'est la Torah quand Dieu plante son jardin qu'est-ce qu'il fait il plante la Torah dans le monde et il dit mon Adam ne peut vivre qu'à partir de la Torah sans Torah l'Adam ne peut pas vivre c'est pourquoi la Torah c'est un livre complètement éternel et c'est la raison pour laquelle Yeshua ne cessera de dire moi je vous donne la vie éternelle et comment je vous la donne en vous mettant dans la Torah je te mets dans la Torah la parole fondamentale de Dieu Dieu prend sa Torah et il va la planter et il dit maintenant que j'ai planté ma Torah je dis c'est un jardin et toi je prends mon Adam et je prends mon Adam et je le mets dans la Torah c'est pourquoi lorsque vous allez en Israël la Torah c'est le lieu le plus extraordinaire c'est la fête incroyable on appelle ça Shemrach Torah et ça veut dire quoi ? la joie de la Torah mais pourquoi la joie de la Torah ? pourquoi la joie de la Torah ? on va refaire un autre calcul vous allez voir comment Dieu fonctionne un truc extraordinaire j'ai calculé Torah d'une façon ordinale c'est-à-dire par la place d'élèves dans l'alphabet mais maintenant je vais le conduire d'une façon différente numérale c'est-à-dire avec la valeur de chaque lettre chaque lettre a une valeur Tav 400 Vav 6 Rèche 200 et le E 5 total 611 la valeur de la deuxième valeur de l'autorat 611 vous avez donc cherché un nom incroyable qui a le même poids que 611 il y a un seul verset il y a un verset dans Esaïe 61 10 je vais le lire Esaïe 61 10 c'est pourquoi je vous dis qu'il n'y a aucun prophète qui prophétise hors de la Torah tu es d'accord avec ça ? aucune possibilité aucune si vous savez pourquoi c'est très dangereux la prophétie aujourd'hui vous savez pourquoi ? parce que les gens prophétisent beaucoup hors de la Torah je vous dis la vérité beaucoup d'imagination beaucoup d'élucubration beaucoup de suppositions et en finalité on prophétise hors Torah mais même Esaïe ne prophétise pas hors de la Torah il tourne ce qu'il dit à son fondement dans la parole éternelle Esaïe lorsqu'il prophétise il se trouve dans le Gan il est dans le jardin tout vrai prophète qui s'est digne de ce nom ne peut jamais prophétiser hors du jardin on ne prophétise jamais hors du jardin les rabbins disent que un prophète d'Israël ne prophétise bien qu'en Israël alors il dit mais pourtant le prophète Jérémie n'était pas en Israël lorsqu'il a fait sa prophétie mais le rabbin dit le sage d'Israël nous dit oui mais attention lorsqu'ils ont prophétisé ils étaient transportés en Israël leur esprit était en Israël et c'est pourquoi la prophétie qu'ils ont fait c'est réellement une prophétie qui est puisée complètement dans l'éternité du jardin nous ne devrions jamais oser donner une prophétie hors du jardin parce que nous allons faire une prophétie dans le chadé et là c'est la catastrophe aujourd'hui vous avez entendu les prophéties en n'ont plus finir qui courent partout et il y en a 89,9% qui se réalisent jamais jamais pourquoi parce que c'est des illusions des idées des improvisations mais jamais ne trouve sa source dans le jardin c'est pourquoi Dieu dit mon Adam je le prends moi-même je ne veux pas que tu me Dieu dit tu ne vas même pas faire d'effort je prends mon Adam je te mets dans ma Torah et là tu vas apprendre quoi ? tu vas apprendre à te fixer à t'affermir à t'établir définitivement à t'étendre et en finalité l'expression vient de chez nous on va enfoncer le clou pour que vous comprenne bien où on va ainsi nous avons donc un mot qui vaut 611 dans le prophète Esaïe chapitre 61 et au verset 10 Esaïe 61 10 on commence la lecture à partir voilà je commence la lecture les fils de l'étranger rebâtiront tes murs pour le verset 61 j'ai dit je suis ou voilà verset 10 verset 10 voilà verset 10 pardon excusez-moi je suis une mauvaise lecture 71 10 je me réjouirai en éternel je me réjouirai en éternel en hébreu en hébreu on dit sos assis be'adonai sos assis be'adonai valeur de assis je me réjouirai littéralement traduit en français je me réjouirai pleinement en éternel je me réjouirai totalement en éternel assis sa valeur de assis réjouir pleinement 611 611 la Torah c'est la réjouissance Dieu ne veut qu'une chose prendre son Adam le plante le poser dans le jardin Torah dans sa parole afin qu'il en ait de la joie ça c'est le décodage du texte je pourrais donc lire la Torah d'une façon complètement différente il était fait et il planta ou il fixa pour toujours sa Torah dans la joie c'est exactement ce que je pourrais traduire et la traduction serait parfaite Dieu planta sa Torah dans la joie et il dit Dieu est tellement content qu'il prend son Adam et il dit c'est le seul endroit où vraiment tu peux te réjouir c'est dans ma Torah si tu sors de la Torah c'est fini c'est fini tu sors de la Torah résultat Covid-19 Covid-25 Covid-32 quelque chose qu'ils vont nous inventer encore comme bêtises je n'en sais rien du tout en tout cas moi dans le jardin d'Éden je vous le dis honnêtement c'est le seul endroit où je me tiens hors de là nous n'allons que des problèmes mais Dieu dit mon Adam est conçu d'une façon absolument géniale l'Adam il est à la fois extrêmement puissant et à la fois extrêmement fragile il est conçu physiquement chimiquement parce qu'on est aussi chimique on est chimique électriquement parce qu'on est aussi de l'électricité tout ça c'est lui qui fait d'une façon absolument admirable mais en même temps lorsqu'il y a le mois de petite annie croche c'est la catastrophe c'est une chute c'est une suite qui entraîne des catastrophes aujourd'hui vous voyez des gens même dans l'église c'est terrible des gens dans l'église ils sont tout le temps en train de pleurer ils voient le pasteur il dit ça va jamais ça ne va jamais ça ne va jamais et bien oui ils sont toujours là le pasteur prie pour moi lui prie jamais mais c'est pas grave mais prie pour moi l'autre prie lui ne sait pas enfin qu'importe ça veut dire quoi ça veut dire que ces gens sont complètement dans un système hors du jardin et si par malheur tu es dans un système où ton système se détraque par une faute ou une désobéissance ta place est d'être égyptée du jardin c'est pourquoi la Bible nous dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices le Ghan 53 le Ghan 611 la Torah de la joie c'est ça le jardin indien c'est pas un lieu où la femme énorme sont tous nus dans le jardin et il faut leurs petites affaires avec les animaux mais il faut arrêter il faut arrêter ce genre de choses mais ça n'a plus aucun intérêt parce que si c'était vrai mes amis si c'était ça la réalité ça veut dire que le jour où tu te convertis tu reviens au jardin d'Éden tu devrais être tenu puisque tu retournes à l'origine tu retournes à l'origine mais tu vois bien que c'est pas vrai donc tu vois bien que derrière ça il y a une autre explication c'est que le jardin c'est la parole de Dieu et que Dieu prend toujours sa parole et qu'il la plante il va la placer dans un lieu qui s'appelle Éden Éden c'est un mot absolument extraordinaire c'est un mot dont la valeur numérique est de 124 1 2 4 1 c'est l'unité divine 2 c'est le ciel et la terre 4 c'est le nom de Dieu les 4 lettres du nom divin 1 l'unité 2 le ciel et la terre comme la première lettre de l'alphabet bête qui vont 2 le ciel et la terre unis ensemble je ne rentre pas dans toute l'explication et 4 les 4 lettres du nom divin quand nous unissons Dieu quand nous unissons Dieu avec nous mes amis nous sommes dans l'Éden et Dieu dit c'est dans cet endroit là que je mets la Torah c'est en Éden dans un lieu de délice l'Éden signifie le lieu de délice vivre dans le plaisir dans la joie la seule façon pour l'Adam subsister c'est dans la paix tout à l'heure on avait posé moi on citait un verset dans la voiture on disait ce verset qui me revient à l'esprit une bonne nouvelle réjouit le coeur et une mauvaise nouvelle il me dit sèche tes os il me dit sèche tes os qu'est-ce que Dieu veut pour nous il te prend il te dépose dans sa parole et lorsque tu es déposé dans sa parole sa parole elle-même est placée dans un lieu de délice c'est pourquoi le roi David dit je fais de l'éternel mais fais de l'éternel et il te donnera dans le jardin pas à côté beaucoup de gens n'ont aucune communion avec le Seigneur beaucoup de chrétiens n'ont aucune communion avec Dieu ils ne prient pas mais demandent à l'autre de prier pour eux ils ne viennent pas mais demandent à le pasteur de prier pour eux de gêner pour eux comme si le pasteur allait jeûner pour tous les gens de l'église il faut arrêter de rigoler hein une soeur qui nous avait dit un jour ah tu ne devrais jeûner pour moi qu'un jour mais toi va jeûner qu'un jour et après tu vas jeûner qu'un jour je vais commencer de faire un jour mais je vais être franc direct mais il y a des fous dans l'église il y a de la folie dans l'église il y a de la folie tu t'imagines que moi je vais jeûner qu'un jour pour toi simplement parce que t'es trop venéant pour faire la moindre prière et en plus tu exiges que Dieu te réponde alors que tu fais n'importe quoi mais tu te fous de qui ? mais tu te fiches de la tête de qui ? mais tu nous prends pour qui ? nous ne sommes pas tes larbins tu n'es pas le larbins des gens de ton église tu n'es pas les larbins de ta communauté tu es la tête mais oui ils vivent dans le savé ils vivent dans le savé complètement livrés à la jungle de la vie et de la mort toujours en train de pleurnicher du matin au soir alors que Dieu a dit mais ce n'est pas là ce n'est pas là que je te demande bête je veux te déposer dans le jardin mais quand est-ce que tu vas arrêter ? mais les gens ne comprennent rien les églises sont des églises moitié et très peu éden très minime jardin et beaucoup s'avé oui ou non je vous dis la vérité il faut dire la vérité il faut arrêter de raconter n'importe quoi il faut arrêter de passer de la fommade sur le dos des gens qui ne veulent rien faire Dieu n'aime pas je l'ai dit l'autre jour Dieu n'aime pas les paresseux Dieu n'aime pas les fainéants Dieu aime les gens qui le cherchent Dieu dit j'ai mis des secrets que je veux te révéler mais je ne te révélerai que si tu cherches de tout ton cœur fais de l'éternel tes délices tu veux que l'éternel te donne tout mais tu n'as aucun délice pour le Seigneur c'est pourquoi tu n'es pas dans l'Éden l'Éden c'est un lieu de délice fais de l'éternel ton Éden voilà ce qu'on pourrait traduire fais de l'éternel ton Éden le Dieu de ton plaisir et de ta joie et ainsi tu pourras fêter la joie de la Torah c'est à dire la joie du jardin je vous dis la vérité mais oui parfois arrêtez de jouer avec des pires du pasteur même je vous dis à un moment donné il faut que ça s'arrête il faut que nous rendions les gens responsables de leur véritable situation leur véritable situation comment se fait-il que tu dis Jésus Yeshua est mon sauveur ou Jésus est mon sauveur et tu vis toujours dans la défaite alors que la Bible dit nous sommes plus que vainqueurs mais tu n'es pas plus que vainqueur n'importe où tu es plus que vainqueur dans le jardin parce que c'est le jardin c'est la Torah c'est la parole nous arrivons très rapidement à la paix de Shavuot nous arrivons à Shavuot c'est quoi Shavuot posez la question c'est grave c'est grave posez la question à la plupart des pasteurs chrétiens qui ont le biblique c'est quoi Shavuot mais ils vont vous dire c'est l'Église qui est née et je dis c'est complètement faux mais ne dites pas n'importe quoi mais ne dites pas n'importe quoi ne dites pas n'importe quoi il y a toujours eu des gens remplis du Saint-Esprit le roi David l'était le prophète Ézéchiel n'a pas prophétisé par son intelligence mais par le Saint-Esprit oui ou non mais évidemment c'est quoi Shavuot mais Shavuot c'est quoi je vais vous expliquer quelque chose absolument extraordinaire Shavuot c'est un lieu c'est le don de la Torah c'est le don du jardin c'est le don du jardin d'Éden à l'humanité entière Dieu dit je vous donne le jardin d'Éden mais enfin je ne sais pas mais qu'ils ouvrent leurs yeux une fois pour toutes si tu vis dans une bicoque misérable si tu vis dans une maison misérable il y a des fruits partout le foie est partout et tout de suite quelqu'un vient te dit j'ai là un magnifique château je te le donne avec tous les frais il n'y a rien à payer c'est pour toi et tu dis non je préfère ma bicoque mais reste dans ta bicoque il y en a d'autres qui vont dans le jardin oui ou non c'est quoi le don de la Torah le jour où Moshe reçoit la Torah on fête le don de la Torah qu'est-ce que c'est que ce jour ? les chrétiens vous disent mais c'est le Saint-Esprit qui est descendu ils ont tous parlé en langue et patati et patata et c'est l'Église qui est née je dis mais non le but n'était pas ça le but c'était pas ça le but fondamental c'est quoi ? le but fondamental de la Torah il n'est pas après il est au moment où l'Esprit descend pourquoi le Saint-Esprit descend-t-il le jour du don de la Torah c'est ça chrétiens parce que la Torah sans le Saint-Esprit c'est une lettre morte et pour faire vivre la Torah pour donner de la vie au jardin parce que c'est une semence il faut qu'il y ait une émulation de puissance pour faire vivre le jardin et qu'est-ce qui fait vivre la parole de Dieu ? c'est le Saint-Esprit sans le Saint-Esprit mais le jardin va mourir c'est pourquoi il est écrit je pourrais parler encore des heures mais on va quand même parler on va pas parler jusque demain quand même c'est pourquoi il est écrit que de l'Éden mes amis de l'Éden pas du Sade de l'Éden d'un lieu de plaisir et de délice Dieu fait sortir un fleuve qui se sépare en quatre têtes nous dit la Torah littéralement quatre têtes on a traduit quatre bras mais c'est Rochim Ar-Baha Rochim quatre têtes pourquoi est-ce qu'il faut les quatre têtes dans le jardin ? et pour l'arroser parce que s'il n'y a pas de fleuve qu'est-ce que c'est que Shavuot ? c'est le fleuve qui sort d'Éden d'en haut et qui arrose le jardin que tu es en haut sans cela la Torah la Torah va mourir la Torah n'existe que par la puissance de Dieu c'est pourquoi il est écrit une vérité absolument incroyable absolument extraordinaire tout est écrit dans la Torah tout est écrit Dieu sépara il est écrit va yabdelhenohim Dieu sépara les eaux en haut et les eaux en bas ainsi lorsque nous rentrons dans de l'eau lorsque nous recevons de l'eau en réalité à l'origine elle était là où ? c'est là les gens oui ? je voudrais juste savoir si ce que tu as parlé là au niveau du fleuve avec les quatre têtes quand dans la vallée avec les os desséchés quand il y a eu la vision il y a eu l'esprit des quatre ombuds oui oui est-ce que ça oui bien sûr les os desséchés dans la vallée c'est oui oui c'est Israël qui est c'est pour ça pas un autre sujet mais l'idée c'est pour savoir c'est ma rapport oui oui tout à fait il y a un rapport d'idées il y a absolument un rapport d'idées les quatre fleurs c'est les quatre points cardinaux enfin etc donc ça c'est tout à fait certain tout à fait certain bon j'ai perdu mon idée je voudrais vous montrer quelque chose regardez maintenant au tableau regarde 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 quelque chose au tableau extraordinaire je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire la lettre hébraïque elle-même la lettre hébraïque elle-même dans sa structure dans son dessin lui-même nous révèle des secrets de Dieu je voudrais vous écrire le mot réjouir d'accord en hébreu regardez le mot réjouir c'est fait comme ceci on va le faire plus simplement comme ça ça se dit sauce sauce c'est la réjouissance d'accord réjouir qu'est-ce que vous voyez c'est pour ça vous faites penser à quoi dans le tabernacle le jardinier mais oui la ménorah le vavre et vous avez la ménorah c'est-à-dire que la ménorah c'est quoi la ménorah c'est la joie de l'éternel réjouissance de l'éternel ta lumière il est dit écoutez nous allons lire le proverbe nous allons lire un proverbe je vais pas je vais laisser les éternels ici écoutez bien ceci proverbe 6 verset 23 vous allez comprendre tout de suite ce que ça veut dire proverbe 6 23 ça va jusque là pas trop pas trop compliqué non ça va 6 23 pour que vous compreniez que sos en finalité la réjouissance c'est la ménorah quand tu rentres dans le tabernacle écoutez bien quand tu rentres dans le tabernacle c'est-à-dire le temple portatif tu as la ménorah qui est là et cette ménorah quand tu la lis en lettre hébraïque ça signifie sos qui veut dire se réjouir et quand on allume les flammes les noms c'est la joie c'est la réjouissance c'est la raison pour laquelle le jour de Shavuot le feu est descendu sur chacun d'eux c'était la réjouissance de la ménorah et l'église devient ménorah absolument incroyable écoutez le texte proverbe 6 23 pour bien vous montrer que tout vient de la Torah car le précepte est une lampe car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière d'accord en hébreu kinner mitzvot car la lumière ner qui produit le mot menorah on pourrait traduire entre parenthèses car ta menorah c'est de la mitzvot c'est à dire elle est la loi que Dieu te donne vetorah or et la Torah la lumière mais pas or n'importe quoi or écoutez bien or lumière incréée il y a deux façons de lire or lumière en hébreu une façon qui est or lumière incréée et les maîtres d'Israël nous faut remarquer qu'il y a une autre façon de lire le mot or lumière passagère on dit qu'Abraham est sorti de or kaldim il est sorti de la kaldé qui n'était qu'une lumière passagère pour aller vers or la lumière incréée autrement dit kinner mitzvah car la lumière de la menorah c'est de la mitzvah c'est à dire la loi de Dieu et la Torah dans sa conception totale c'est la lumière incréée et cette Torah nous la trouvons là elle s'appelle réjouissance sos sin var sin la réjouissance et nous apprenons que ce mot là signifie également la joie de la Torah c'est à dire 611 c'est à dire la Torah elle-même à chaque fois que tu rondes et ce qui est absolument fabuleux c'est que dans le temple de Saint Lomont il n'y avait pas une menorah il y en avait combien ? 10 il y avait 10 immense ménorah face à face pourquoi 10 ? pourquoi 10 ? et là il faut comprendre que ce sont des cordes de Torah ce sont des cordes divins parce que 10 c'est la première lettre du nom de Dieu IUD celle dont le Mashiach avait dit celui qui supprimerait la plus petite lettre c'est à dire le IUD serait le plus petit dans le royaume des cieux est-ce que vous savez que savez-vous que ceci c'est une Torah en hébreu Torah savez-vous que si j'enlevais un IUD un seul IUD de ce livre ici dicté par Dieu lui-même tous ces troubles le monde s'écroulerait le monde s'écroulerait on ne peut retirer rien de la Torah on ne peut rien retirer le IUD la plus petite lettre c'est la première lettre qui fait le nom de Dieu IUD HE VAV HE d'ailleurs d'ailleurs je vais vous montrer quelque chose vous pouvez voir quelque chose très intéressant encore moi je suis toujours intéressant IUD vraiment c'est bien je crois que le verre j'espère que le verre va IUD la plus petite lettre elle vaut combien ? 10 c'est la dixième lettre de l'alphabet elle vaut 10 d'accord ? HE elle vaut 5 VAV vaut 6 HE le nom de Dieu l'éternel communément appelé pour nous l'éternel qui est d'ailleurs je trouve une très bonne traduction même si c'est du français c'est une très bonne traduction parce que ça signifie qu'il n'a ni commencement ni fin donc en français il n'y a pas d'autre expression que l'éternité l'éternité n'a ni commencement ni fin c'est du hors-temps la Torah c'est du hors-temps regardez bien pour bien comprendre comment fonctionne le texte vous allez faire un petit calcul de mathématiques selon le système de Torah lui-même le HEV au sein le VAV la petite lettre que vous voyez ici comme une barre voilà là cette petite lettre VAV c'est une simple barre en réalité une simple barre et lorsque vous cette lettre elle signifie en hébreu soit 6 soit le mot en français elle ne va toujours pas on va essayer l'autre maintenant signifie elle ne va toujours pas mais un peu mieux E E VAV signifie E ANI ANI VE ATTA MOI ET TOI ANI VE ATTA TOI ET MOI MOI ET TOI donc le VAV vaut soit 6 soit E on te fait une lecture 5 c'est le E 5 E 5 égale 10 ça c'est le nom de Dieu 5 et 5 10 c'est le nom de Dieu l'éternité l'éternité fonctionne sur un principe extraordinaire c'est l'esprit du ciel qu'il met sur terre et nous avons un seul esprit avec lui et lorsque nous sommes complètement unis avec lui et bien nous portons le nom du Seigneur c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire vous portez le bon nom tu t'appelles Vincent et quand Dieu te regarde il voit le nom du Seigneur sur toi nous sommes Vincent je suis Jacques tu es Mithaïna tu es pour la terre et pour le ciel portons le nom du Seigneur 10 10 c'est la première lettre du nom divin HE VA HE 10 c'est pourquoi dans le temps de Salomon il y avait 10 chandeliers face à face regardez 5 et 5 ils étaient en face 5 rangées 2 à chaque fois tabernacle et on avance et on arrive à 10 chandeliers quand on rentre dans le temple de Salomon il y a une telle gloire le jour de l'inauguration mes amis il y avait une telle gloire une telle gloire que même les sacrificateurs les plus aguerris ne pouvaient même pas rester à l'intérieur parce que quand la gloire descend dans le temple pourquoi elle descend dans le temple avec une telle force je vais vous dire encore un secret vous savez pourquoi vous savez pourquoi parce que s'il y avait une seule dimension du temple qui n'avait pas été respectée la gloire ne serait pas pour que la gloire descendre dans la maison de Dieu il faut que toutes les dimensions soient respectées on se dit pourquoi aujourd'hui dans nos églises il y a si peu de gloire il y a parfois on crie à Dieu fais venir ta gloire et on ne voit rien dans nos églises on pose si peu de choses on dit mais quand on regarde de plus près on se rend compte combien il y a de manquements c'est-à-dire que la maison de Dieu n'est pas bâtie selon les règles de Dieu il y a tellement de choses à dire le tabernacle devrait être pour tous un lieu de bonheur un lieu de plaisir un lieu où on est en Éden l'église devrait être un Éden céleste et dans le cœur duquel se trouve la semence de la parole de Dieu et cette semence c'est une semence de joie l'église en est arrivée à un point dramatique tellement dramatique que lorsqu'on passe une engueulade à quelqu'un à un enfant qu'est-ce qu'on lui dit tu t'es fait sermonner dès que le mot serment est devenu raclé oui ou non oui il t'a bien sermonné là ça veut dire que le serment qui devrait être un moment de joie de plaisir de Torah de jardin d'Éden est devenu un mot qui est bêtement qui a été exilé de sa réalité et qui est devenu un mot de réprimande Dieu aimerait tellement cesser de réprimander son peuple je vous dis l'obéissance vaut mieux que les sacrifices dans le Gan Eden aujourd'hui en quelques mots je voulais vous expliquer que le jardin en réalité c'est la Torah c'est la Torah le jardin c'est la joie l'Éden c'est le plaisir le chandelier la Ménorah c'est la lumière de la parole le chandelier nous rappelle une chose lorsque tu regardes le chandelier la Ménorah tu dois tu dois penser sos c'est-à-dire réjouissance à la lumière de Dieu nous devons toujours nous réjouir et nous devrions apprendre une chose fondamentalement c'est d'être en admiration devant la parole de Dieu les gens disent la parole et combien certains nous avons entendu ça certains quasi 99,99 99,99 vous l'avez entendu les gens en lisent la Bible ils disent je ne comprends pas je ne comprends pas je lis je ne retiens rien les gens parlent comme ça tout le temps ils n'ont aucune joie dans la parole aucune joie dans la parole de Dieu alors que ça devrait être le lieu de la joie fondamentale le lieu de la joie fondamentale c'est pas lorsque tu pars en vacances ça n'a rien à voir la véritable joie c'est la parole de Dieu c'est là que tu puisses la vraie joie Yeshua a dit je vous donne la joie je vous donne la paix qui vient de la Torah pas comme le monde comme la parole de Torah tout est inscrit dans ce texte tout est dit tout est dit nous ne devons rien inventer vous voyez pourquoi c'est compliqué dans les églises de mettre des cadenas sur la doctrine mettre des cadenas sur la doctrine les histes de telle dénomination ah non pourquoi on ne veut pas savoir alors tu dis ah non pourquoi on veut savoir d'ailleurs on s'appelle c'est tellement que ça prend même la dénomination prend même le nom de nos doctrines fermées il faut arrêter ça il faut arrêter ça les amis ce que Dieu demande de nous aujourd'hui à travers cette explication très simple que j'ai fait aujourd'hui c'est que vous compreniez que la lecture de la Torah c'est une autre dimension de ce qu'on pense une autre dimension on pourrait expliquer un million de choses de la Torah chaque verset chaque mot chaque lettre a un sens particulier a une dimension extraordinaire le mot Bereshit c'est un mot inimaginable lorsque tu prends le Bereshit tu te rends compte que c'est un mot de six lettres lorsque tu prends les deux premières d'accord les deux premières et les deux dernières lettres une, deux, trois, quatre, cinq, six donc tu vas prendre les deux premières et les deux dernières lettres et il va un mot va apparaître et c'est le mot Brit qui signifie l'alliance et les deux lettres qui restent au milieu Esh qui signifient le feu Bereshit c'est l'alliance par le feu qu'on a traduit au commencement Dieu créa mais quel commencement puisque Dieu n'a pas de commencement je vais vous dire ceci je clôture le monde et l'univers entier a été créé sur l'alliance divine l'alliance n'est pas venue après avec Abraham l'alliance est conçue dès le commencement de la Torah le premier mot de la Torah c'est l'alliance par le feu et c'est pourquoi au jour de Shavuot qu'est-ce qui descend du ciel ? le feu et qu'est-ce qu'il vient le feu le feu vient marquer quoi ? l'alliance je vais vous dire un secret Vincent tu sais ce que c'est Shavuot ? tu sais ce que c'est Shavuot ? c'est le recommencement du monde c'est rentrer dans le projet initial de Dieu le commencement du monde chaque jour doit être un recommencement du monde un début d'univers divin le jour où Shavuot va venir sur la terre donc très bientôt dans quelques jours le feu va tomber et l'alliance va être marquée par le feu comme le premier mot de la Torah Bereshit et on pourra dire aujourd'hui tout commence aujourd'hui tout commence c'est ça Shavuot Shavuot mes amis je vais peut-être vous étonner dans des plaies à quelques-uns doctrinales tout ce que vous voulez mais Shavuot ce n'est pas parler en langue non c'est pas ça le but de Shavuot non non Shavuot c'est l'alliance par le feu qui tombe sur les 120 120 qui représente la totalité du plan divin pour l'humanité pourquoi c'est 120 12 qui représentent la totalité multipliée par 10 120 avouez quand même c'est pourquoi ils étaient 120 le feu descend il tombe et il va marquer l'alliance c'est à dire le commencement de l'univers lorsqu'on fait Shavuot mes amis nous fêtons le commencement de l'univers et nous vous trompez jamais lorsque vous faites les fêtes de l'éternel il n'y a pas cette fête oui il y en a sept séparées dans l'explication mais une seule et même unité indivisible si une seule fête disparaissait toutes les autres disparaissent aussi on ne peut jamais fêter une fête sans fêter les autres c'est impossible Shavuot la majorité des gens n'ont jamais entendu ce que je dis que Shavuot c'est le commencement du monde qu'est-ce qu'il nous raconte lui qu'est-ce qu'il va nous inventer comme bêtise mais mes amis tant qu'on n'aura pas ouvert notre esprit cassé les cadenas du système religieux nous ne pourrons jamais comprendre réellement ce qui se passe c'est pourquoi lorsque le feu descend il va allumer la ménorah que nous sommes la ménorah que nous sommes tu es une flamme il a dit j'ai fait de mes serviteurs une flamme de feu c'est pourquoi tu es une branche de la ménorah divine à l'origine la ménorah avait combien de branches 7 9 combien 10 10 5 3 même 3 combien il y a de branches 6 6 le milieu ce n'est pas une branche c'est le pied comment appelle-t-on le pied en hébreu comment appelle-t-on cette branche du milieu ce tronc c'est comme un arbre on l'appelle sachemesh c'est quoi sachemesh c'est le serviteur Jésus a dit je suis venu pour servir il est donc le pied et c'est sur le serviteur que les branches sont greffées c'est pourquoi cette ménorah est 6 branches et un pied et vous allez remarquer une chose formidable c'est que toutes les larmes sont au même niveau niveau vous voyez les amis la joie de la Torah asus sos asis c'est la joie c'est la joie de la Torah c'est la joie Merci.